Cette histoire commence par un rêve d'enfant, un enfant fasciné par les oiseaux. Au fil des années, l'enfant s'est accroché à son rêve. Il est devenu ornithologue, spécialiste des manchots. Depuis presque 40 ans, Yvon le Mao chemine aux côtés de ces étranges oiseaux du bout du monde. De ses voyages dans les mers du Sud, il a ramené des données scientifiques, des images et des questions qui nous concernent tous. Notre question principale, c'est comment le climat influence la biologie de ces animaux. Et en étudiant ces animaux, d'essayer de prévoir quelles seront les conséquences des changements climatiques qu'annoncent nos collègues climatologues. Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, Yvon le Mao vient de rentrer de Theradélie, 37 ans après son premier voyage là-bas. Si chaque expédition est un défi technique, c'est avant tout un travail d'équipe.